L'édito éco, Eric Leboucher, bonjour. Bonjour Bruce. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain à Paris, c'est toujours un événement, mais alors cette fois-ci c'est dans un contexte vraiment particulier. Les Français s'interrogent, comme le montre le scandale de la viande de cheval, l'alimentation est-elle devenue une grande industrie mondialisée, pas très appétissante ? Oui, c'est vrai que les cartes publiées dans les journaux montrant le circuit de la viande de cheval qui part de Roumanie, passe par la France, les Pays-Bas et retour, pour finir dans des assiettes anglaises, ce n'est en effet pas très ragoûtant. La traçabilité est une obligation facilement contournée dans des circuits incroyables. Le risque que l'agro-industrie mondialisée nous fasse manger n'importe quoi existe. Mais c'est comme pour la finance, il faut mettre plus de contrôleurs pour que globalement notre nourriture soit de plus en plus sûre dans cette deuxième révolution mondiale agricole qui s'engage. C'est quoi cette deuxième révolution ? Les surfaces cultivables sur la Terre, vous le savez, sont limitées. Et pour nourrir 9 milliards d'individus en 2050, il faudra augmenter fortement les rendements. Nous nous engageons dans une nouvelle révolution verte. Celle d'hier venait du tracteur, celle de demain des agro-sciences. Produire plus, de façon plus économe, sans engreves, moins d'eau, sans polluer. Des grandes exploitations, au Brésil par exemple, vont produire de nouvelles plantes, pas forcément toutes des OGM, à destination du marché mondial. Et parallèlement, va se développer une agriculture locale de qualité. Et là, la France a tous les atouts pour réussir sur ses créneaux. Pourquoi ? Parce que la France, c'est le pays du bon vin, de la bonne viande, des bons fruits ? Exactement. La France a des terres très généreuses et très diversifiées. Elle a devant elle un grand avenir agricole si elle fait, pour toute l'alimentation, ce qui a été fait pour deux produits de base. Le vin, vous l'avez dit, on consomme moins, mais du meilleur. Et le pain, la baguette fade a laissé place à des pains inventifs et goûteux. Il faut qu'il en soit de même pour les légumes, les viandes, les fruits. Cela demande évidemment beaucoup de changements d'organisation, d'invention, d'investissement. Il faut aussi que les Français, certains, mangent plus cher, en tout cas ce qu'ils peuvent. Mais il n'y a pas beaucoup de secteurs, rayons de soleil, de secteurs d'avenir où la France peut briller autant et durablement. Merci Eric Leboucher.